Bonjour Francis, bonjour et merci d'être à nouveau là présent pour ce podcast. Donc aujourd'hui toujours en direct de Cap Town, merci Francis. Bonjour Eric, bonjour à tous et à toutes, je me trouve actuellement à Waterfront et c'est un lieu touristique où les touristes du monde entier viennent visiter et donc l'endroit est agréable. Il y a un petit peu de bruit, il faut le dire, mais je me trouve dans un endroit où il y a pas mal de restaurants fast-food aux alentours et donc il y a pas mal de bruit. Oui, il y a des shakers, les voix résonnent, donc bon, c'est un petit peu ce que j'entends mais que tu ne comprends peut-être pas. Pas trop, donc ça va, écoutons, on va tenter de faire un podcast qui soit de qualité pour les internautes et aujourd'hui le sujet est le suivant, tu l'as proposé et moi je l'accepte grandement parce que c'est un sujet des plus demandés, parce que peut-être auquel les internautes sont le plus souvent confrontés, c'est-à-dire la progression que l'on voudrait tous et toutes linéaires. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de la progression ? Il y a plusieurs formes de progression, il y a la progression au niveau du développement musculaire, Il y a une autre forme de progression qui va nous permettre d'obtenir ce développement musculaire, donc c'est la progression à l'entraînement. Donc c'est en progressant à l'entraînement qu'on va pouvoir augmenter son muscle et qu'on va pouvoir obtenir des résultats au niveau du développement musculaire. Donc il est important d'avoir une séance d'entraînement qui permet cet effet, qui permet de pouvoir améliorer la séance au point où l'intensité de celle-ci va être conséquente et va nous permettre par la suite de développer notre musculature. Donc il y a deux formes de progression. Alors aujourd'hui, on s'adresse à tous ceux et celles qui justement rencontrent des difficultés à progresser et tu sais que nous sommes nombreux, je me mets dans le lot, on a tous connu la progression du débutant. Celle-ci, elle est relativement rapide. Quoi que l'on fasse, même si tout n'est pas approprié, il y a quand même des résultats. Par contre, très rapidement, on se trouve confronté à ce qu'on appelle la stagnation, en tout cas des difficultés de progresser et c'est là que rentre en jeu l'amélioration des techniques ou l'alimentation ou le repos. Beaucoup de sujets qu'on va évoquer tous ensemble. Donc au-delà de la progression du débutant, entraînement et physique, qu'est-ce que tu conseillerais à, je dirais, à quelqu'un qui pratique la musculation, mais lambda, puisqu'on ne s'adresse pas aux athlètes de haut niveau, même s'il y a des points de convergence, on les verra. Qu'est-ce que tu proposes dans ton arsenal de conseils pour qu'il ait justement cette progression linéaire ? Il est normal pour un débutant de progresser. Un débutant pourra progresser même avec une intensité moindre, avec une difficulté moindre, puisque c'est la première fois que son corps et que ses muscles sont soumis à cet effort musculaire. Donc à partir de là, il est normal d'obtenir des résultats. C'est après que ça commence à se compliquer, lorsque l'on a un palier et on a du mal à passer ce palier et donc à assurer un développement musculaire constant jusqu'à l'obtention de son potentiel musculaire maximal. Donc, ce que je propose, c'est tout simplement une méthode d'entraînement sur laquelle on peut s'appuyer, c'est-à-dire une méthode d'entraînement qui soit évolutive. Donc, une méthode d'entraînement qui ne repose pas uniquement sur la charge, mais sur bien d'autres éléments qui vont nous permettre de progresser. La charge est un des éléments d'une séance d'entraînement. Mais il y a bien d'autres éléments, comme on l'a évoqué lorsqu'on a... Évoqué la séance idéale, en fait. Voilà, durant la séance idéale, durant nos deux sujets, la séance idéale et aussi... La croissance musculaire, en fait. Comment stimuler la croissance musculaire. Donc, il y a plusieurs éléments, on l'a déjà évoqué. Donc, ça convient, si tu veux, que le sujet de la progression arrive aujourd'hui, puisqu'on a déjà évoqué comment stimuler la croissance musculaire et la séance idéale. Donc, en ayant déjà des repères par rapport à ces deux sujets, on va pouvoir comprendre comment faire aujourd'hui en sorte de progresser. Je dis comme ça aux internautes que, encore une fois, s'il y a quelques petites coupures, on va essayer de faire de notre mieux. J'essaie d'être le relais des internautes. Mais là, ce n'est pas l'avocat du diable, vraiment. C'est simplement essayer de voir avec toi comment on peut appréhender ce sujet qui est vaste, de manière la plus simple et pragmatique, comme ça, pour les internautes. À mon niveau, je vois toujours la progression comme les maillons, en fait, d'une chaîne. Il y a plusieurs maillons, on va en parler. Donc, il y a l'alimentation, le repos, le surentraînement, bien sûr, l'entraînement, la technique elle-même employée et la répétition de ces entraînements. Donc, toi, en tout premier lieu, pour avoir une progression qui est linéaire, je ne sais pas si tu as préparé ta trame, parce que là, on discute, c'est un dialogue. Comment tu vois la chose pour les internautes ? En fait, ce qu'il faut évoquer aujourd'hui, c'est vrai, les éléments que tu as cités, l'alimentation, le repos, etc., c'est des facteurs, c'est des éléments, si tu veux, complémentaires qui vont assurer la progression. Mais la progression, elle viendra de l'entraînement qui va nous permettre de stimuler cette progression. On va pouvoir assurer la progression par la suite, la progression musculaire, le développement musculaire. Donc, en maîtrisant tous les éléments qui font partie d'une séance d'entraînement, on va pouvoir agir sur eux. On va maîtriser chacun des éléments, tous les éléments, qui vont nous permettre d'améliorer notre séance. Alors, améliorer notre séance, c'est quoi ? C'est tout simplement augmenter l'intensité de celle-ci, augmenter les difficultés de celle-ci. Et en agissant de la sorte, on va stimuler la croissance musculaire puisqu'on va stresser le muscle au plus. Tout à fait. Tu comprends ? Oui, oui. Voilà. Et c'est ça qui est important, si tu veux, c'est d'avoir pignon sur rue, c'est d'avoir la possibilité de se servir de cette séance d'entraînement comme un levier, si tu veux, comme un outil de travail pour stimuler la croissance musculaire. Et donc là, on va être, si tu veux, en mesure d'atteindre ses objectifs et d'atteindre son potentiel maximum. Alors, un cas concret, la séance du lundi, on va dire qu'elle est destinée pour 90% des gens au PEC. La personne a un problème de progression et veut améliorer sa condition physique. Qu'est-ce que tu lui conseilles concrètement pour lundi prochain ? Alors, écoute, c'est simple. Un mouvement d'isolation pour les pectoraux, puisqu'il a un problème au PEC. Donc, s'il a un problème au niveau du développement musculaire, pour ce muscle, pour ce groupe de muscle en particulier, il va pouvoir, grâce à un exercice d'isolation comme le PEC-TECH, ou bien le câble crossover, par exemple la poulie vis-à-vis, il va pouvoir isoler le muscle. Donc, en isolant le muscle, il va pouvoir faire travailler le muscle au maximum, puisqu'il va l'isoler. Donc, si tu t'isoles un muscle, tu le fais participer au plus. Le problème, c'est que certaines personnes ont une défaillance, si tu veux, au niveau du développement musculaire des pectoraux, parce qu'ils font des mouvements complets, des mouvements, si tu veux, où il y a plus d'un muscle qui intervient. Par exemple, le développé couché, il y a le triceps, il y a le pectoris antérieur, il y a plus d'un muscle qui intervient. Donc, il n'y a pas uniquement les muscles du pectoraux qui vont participer à la poussée de charge, mais il va y avoir d'autres muscles qui vont intervenir, qui vont favoriser le soulever de la charge. Et donc, c'est pour ça que mon conseil, faites un exercice d'isolation. Ok. Alors, la séance complète, en fait, tu sais, certains font l'exercice d'isolation ou en échauffement, ou à la fin, ou peu importe, il y a des combinaisons qui vont jusqu'à l'infini. Donc, toi, tu conseilles de spécifiquement, une séance bien précise, mettre de côté un peu l'exercice polyarticulaire, donc les mouvements de base, style développé-couché, développé-incliné, ce genre de choses, de prendre donc poulies vis-à-vis ou pec-deck et de se concentrer en combien de séries, éventuellement combien de répétitions, on parle là pour un utilisateur lambda, mais qui se trouve face à une stagnation. Ça devient très simple maintenant pour les internautes, puisqu'ils auront déjà écouté, si tu veux, et compris nos sujets précédents. Donc, on a déjà évoqué la stimulation de la croissance musculaire, comment faire pour stimuler au plus et au mieux, ou au mieux plutôt, et au plus un muscle. Ensuite, on a évoqué la séance idéale, donc il faut suivre le protocole, il faut suivre la crame, il faut suivre le programme qu'on a déjà défini lors du sujet, lors de nos sujets précédents. Donc, 1, le pec-deck, par exemple, exercice d'isolation, échauffement, phase 1, 20, 15, 10 répétitions. Cette phase d'échauffement va nous permettre de trouver les points qui conviennent pour la phase de stimulation. La phase de stimulation, c'est la phase où ça commence à compter. Ça commence, si tu veux, à être intensif. Le muscle travaille plus, et donc plus de fibres musculaires sont recrutées. Et pourquoi ? Puisqu'à 20 répétitions au pec-deck, on a utilisé, par exemple, 20 kilos. Ensuite, on est passé de 20 kilos à 25 kilos pour 15 répétitions. De 25 kilos à 30 kilos pour 10 répétitions. Maintenant, on arrive à la phase 2 où on fait 6, 7 et 8 répétitions avec la même charge, mais on va augmenter la charge qu'on avait à 10 répétitions. À savoir, de 30 kilos, on va passer à 35 kilos. Et à 35 kilos, on va s'appliquer au plus, puisqu'on a 6 chances, si tu veux, de stimuler au mieux le muscle. 6 chances, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque répétition est une chance d'accéder à une stimulation de la croissance musculaire maximale. De la répétition 1 à la répétition 2, ça devient plus difficile. Mais de la répétition 2 à la 3, encore plus difficile. Et de la 5 à la 6, on devrait être en massolferlure. Échec musculaire. Échec musculaire, merci. Je ne veux pas faire comme Jean-Claude Van Damme. Pardon, Jean-Claude. Non, parce que Jean-Claude, à l'époque, quand tu parlais le français, il mélangeait un petit peu l'anglais et le français. Il vivait à Los Angeles. Bien sûr. Même à l'époque, je rigolais, je me disais quand même, tu ne peux pas faire un effort. C'est français, bon, c'est vrai que tu es belge, mais quand même, et le fort, je me comprends, parce que je ne parle que l'anglais, je ne parle pas de français. Oui. Jamais. Uniquement avec toi ou avec ma famille. Donc, écoute, il faut se dire. Tu me débrouilles bien. Je cherche un peu mes mots. Pourquoi ? Donc, garder l'exercice du début à la fin. Pourquoi ? Puisqu'on apprend à mieux stimuler le muscle en gardant le même exercice. On apprend à exécuter une amplitude complète. On apprend à appliquer une vitesse lente, à s'assurer, lorsqu'on fait le pec-deck par exemple, et d'où son utilisation et mon conseil pour le pec-deck. On apprend, si tu veux, à garder la position statique. Là où un maximum de fibres musculaires vont intervenir, à venir lors de la contraction statique, c'est-à-dire lorsque les avant-bras vont se trouver joints. Et c'est là où on va faire participer le muscle au plus, lorsqu'on est en ce mouvement. Donc, c'est pour ça que cet exercice est intéressant. Et alors, revenons sur garder le même exercice. Étant donné qu'on va pouvoir améliorer chacun des éléments qui font partie de la séance d'entraînement, mais tous, on va pouvoir, si tu veux, intensifier le travail musculaire sur le pectoral, puisque chaque élément additionné là à l'oeuvre va amplifier l'effort du pectoral. D'accord. La forte exécution, c'est quoi ? C'est un mouvement complet. C'est un mouvement lent. C'est conserver la contraction statique de secondes lorsque les avant-bras se touchent. Quand tu parles de mouvements lents, combien de secondes en phase positive, en phase négative ? Alors, là, c'est une très bonne question. Merci de m'avoir proposé. J'attends, oui. Non, elle est vraiment très bonne. En fait, la vitesse d'exécution va dépendre de la sensation musculaire. Plus lentement l'exercice se fera, plus la sensation sera grande. Et l'inversement est aussi vrai. Donc, si on va rapidement, on va moins sentir le pectoral s'étirer et se contracter. Donc, mon conseil, c'est de trouver la vitesse d'exécution la plus approquée en fonction de la sensation musculaire. La sensation musculaire devient un guide. Un guide sur lequel on peut s'appuyer. C'est très, très bien ce que tu dis. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui commencent déjà à s'intéresser à travers ce qu'on met en place. Donc, les gens auront déjà vu les précédents. Mais nous, au moment de l'enregistre, on n'a pas encore sorti. On est aujourd'hui le 11 décembre. Le 13 décembre sort le tout premier. Donc, beaucoup s'interrogent en effet sur la vitesse. On voit certaines de tes vidéos, tu en as posté une récemment sur les cuisses, où les mouvements sont très, 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 très lents. Donc, en fait, tu le dis bien, tu le précises bien aux internautes, que tout est fonction de la sensation. Ça peut être deux secondes, comme ça peut être quatre secondes ou dix secondes, ou même plus en phase positive ou négative. On est d'accord ? Eh bien, regarde, imaginons que tu es un professeur de golf, un coach pour le golf, et c'est ta première séance. Il va te montrer des exercices au ralenti. Et il va te les faire exécuter au ralenti, pour que tu puisses trouver l'angle qui convient, si tu veux, pour taper la balle au bon endroit. Après, tu vas aller de plus en plus vite et de plus en plus vite. Et c'est un petit peu ce que je propose, si tu veux, aux internautes et aux gens qui veulent essayer cette méthode d'entraînement-là, la performance progressive, tu vois. Le nom de la méthode, si tu veux, est intéressant aussi. J'ai choisi ce nom-là parce qu'il faut que ce soit très progressif. Alors, il faut qu'on mette en place chacun des éléments contenant, si tu veux, qui fait partie du programme d'entraînement, donc du déroulement de ce programme. Il faut qu'on le maîtrise, il faut que chaque élément soit bien ajusté, soit bien exécuté, et dont la vitesse de travail. Et donc, la sensation musculaire va être un guide, va devenir un outil de travail qui va nous permettre de nous guider tout au long de cette séance d'entraînement-là. Est-ce que tu pourras nous refaire prochainement un petit exemple vidéo ? Par exemple, sur un de tes points forts, les biceps, que ce soit couvert ou pas couvert, peu importe, mais qu'on voie un exemple précis, par exemple, sur les biceps, un exemple précis une prochaine fois sur un autre groupe musculaire ? Je vais faire un atelier de travail, en principe ce dimanche, avec certainement les mêmes personnes avec lesquelles je l'avais fait la dernière fois, la première fois. Et il y aura peut-être plus de monde ou moins de monde, mais on va solliciter un autre groupe de muscles. Je vais leur proposer, par exemple, les biceps ou les triceps ou un autre groupe de muscles, de toute façon, ce qu'ils voient. Et là, je vais ajouter les indications et les informations d'aujourd'hui. Très bien. Exemple concret, puisqu'on parlait des pectoraux, du pec-deck, la séance, donc, elle est progressive, comme le nom de ta méthode, performance progressive, donc échauffement, progression dans un peu comme dans un système pyramidal, en fait, en intensité. C'est tout à fait ça. Une fois qu'on a réussi à trouver la cadence, la vitesse d'exécution et qu'on est le plus connecté, je dirais, aller neuromusculairement à ce que l'on est en train de faire pour avoir une efficacité dans le geste, dans le mouvement, qu'on a une bonne sensation musculaire, on a fait un mouvement, le pec-deck. Comment tu vois la séance, justement, par rapport à ta technique, performance progressive, comment tu vois le reste du déroulement de la séance ? Si on prend un exemple type. Pour les pectoraux ? Toujours. Est-ce que toi, ça reste sur un exercice, deux exercices, trois exercices, au feeling ? Dans un premier temps, non, parce que ça va dépendre du niveau de la personne qui va utiliser la méthode. Donc moi, ce que je propose dans un premier temps, même si c'est un chevronné, un culturiste chevronné, je propose de sélectionner un exercice d'isolation par muscle et de ne faire que six séries au total. D'accord. D'accord. que le muscle va produire un maximum d'efforts, mais en un temps, si tu veux, limité. Relativement court pour laisser un maximum de temps au repos, j'imagine ? Relativement court parce que ça va être de plus en plus difficile. Rappelons-nous qu'au début, le poids est léger pour 20 répétitions et à chaque série successive complémentaire, la difficulté va être plus importante. D'accord. D'accord. Donc, intensité maximale sur un lap de temps court, l'entraînement se termine, du coup, le corps a beaucoup plus de temps pour récupérer pour la séance suivante. Tu sais, pour les internautes, pour le prochain podcast, je vais faire une séance justement moi cet après-midi parce que là, on enregistre le matin, il est 10h16 en France, un peu plus, 11h16, donc une heure de plus en Afrique du Sud. J'essaierai comme ça pour une prochaine séance et podcast, pardon, je te dirai un peu mon ressenti puisque le contre-pied un petit peu de ce que tu proposes aujourd'hui, c'est que la majeure partie des gens se disent « Mais moi, ma séance, elle est obligatoirement fait de 3 ou 4 exercices, de X séries par exercice. » Donc là, on prend un peu le contre-pied et je pense que c'est original, déjà, de faire tester ce genre d'entraînement à ceux qui sont confrontés à une première stagnation ou qui veulent simplement progresser de manière linéaire. Donc moi, je vais être le premier cobaye ici, parmi, je pense, les fans de Bodybuilding rousse et on en parlera comme ça avec du concret les prochaines fois. Ça, c'est très bien toi. Par rapport, si tu veux, à ton expérience de cet apollégime par rapport, si tu veux, à ce que tu vas vivre lors du déroulement de cette séance, tu vas avoir après des questions. Et donc, par rapport à ces questions, je vais fournir plus d'informations de façon à ce que tu comprennes bien et que tu me poses des questions qui vont permettre aux internautes de mieux comprendre parce que tu auras déjà une expérience à un vécu toi-même avec cette séance de cet apollégime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour stimuler la croissance musculaire, la stimulation de la croissance musculaire peut durer cinq minutes, dix minutes maximum. Oui. Et ces cinq minutes, dix minutes, une minute, peu importe, je ne sais pas vraiment, c'est ce qui va permettre d'assurer le développement musculaire par la suite au repos en temps voulu par rapport à l'investissement lors de cette séance d'entraînement-là, par rapport à l'intensité de cette séance-là, par rapport aussi à sa génétique et à son style de vie, alimentation, etc., etc. Donc, j'ai une question, Francie, pour toi. Je t'interromps. J'ai une question qui me vient tout de suite et je pense que c'est celle des internautes. Dans la séance de cet après-midi, je ne l'ai pas encore faite, mais déjà, la question me vient. Si je fais le pecdec, je vais te dire clairement que j'ai un développement de pectoraux qui n'est pas suffisant à mon goût, non seulement au niveau de la partie sternale, mais au niveau aussi claviculaire. Ma question, c'est la suivante. D'accord, si j'arrive à stimuler le muscle, tu vois où je veux en venir, en quelques minutes, avec une montée d'intensité progressive. Je vais arriver. Mais par contre, je veux travailler mes pectoraux sous tous les angles. Comment je peux faire avec un seul exercice ? Alors, à l'utilisation complète de toutes les cycles musculaires et du groupe de muscles. Alors, peu importe si tu fais un, deux, trois, quatre exercices, ce qui est important, si tu veux, c'est d'investir au maximum toutes les cycles musculaires. Et pour ce faire, lorsqu'on a un point faible, en particulier le développement du pectoral ou le pectoral, choisissons plutôt un exercice qui va nous permettre d'isoler au mieux le muscle et de produire un effort maximal. Et pour ce faire, l'exercice d'isolation est idéal. tout simplement, si tu fais un exercice combiné buif articulaire comme tu disais auparavant, il va y avoir d'autres muscles qui vont intervenir. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons que tu fasses du développé incliné pour développer ton pectoral, la partie supérieure. D'accord. Qu'est-ce qui va s'arrêter ? Quel est le premier muscle qui va arrêter de produire un effort ? Ah, ça peut être les épaules, ça peut être les triceps, ça peut être avant. Très bien, très bien, Eric. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme ces muscles-là sont plus petits en taille et moins forts, on ne va pas pouvoir donner l'opportunité au pectoral d'être stimulé au maximum puisque le triceps va s'arrêter avant de produire un effort puisqu'il fait un petit muscle qui ne va pas aller plus loin ou bien l'épaule ou les deux mais pas le pectoral donc tu ne vas pas pouvoir stimuler au plus le pectoral donc faire réagir au mieux. Sans rentrer dans des débats très compliqués parce qu'on sait que les entraînements tu en as testé énormément jusqu'à arriver à ta méthode. Est-ce que tu préconiserais aussi, tu fais des écarts vis-à-vis inclinés puis après tu enchaînes directement en développé barre inclinée ? Oui, oui. Bon, cette méthode d'entraînement est très intense. Cette méthode d'entraînement-là à savoir le super set est fait pour soit des bodybuilders intermédiaires ou des bodybuilders confirmés. Donc déjà, ça, il faut faire la distinction entre le débutant et l'intermédiaire et le confirmé. Il faut faire aussi la différence entre les gens si tu veux qui vont au gym pour obtenir des résultats mais qui n'ont pas toutes les conditions requises pour progresser, n'ont pas la génétique, n'ont pas le temps, n'ont pas suffisamment d'énergie, de ressources, de potentiel, de conditions, si tu veux, pour s'exercer au plus et donc pour obtenir des résultats. C'est l'entraînement, si tu veux, qui pourrait éventuellement leur convenir. Moi, parce qu'ils n'ont pas le potentiel. Alors, si tu proposes à monsieur et madame tout le monde un entraînement, si tu veux, demandant, taxant, pour l'organisme et bien sûr pour l'organisme du pontier, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils ne vont pas être à même, si tu veux, de produire l'intensité nécessaire pour assurer une progression. Ils ne vont pas pouvoir progresser parce que ça va être trop fatigant. Ils ne vont pas avoir assez d'énergie de ressources, notamment après une journée de travail, de la circulation avant de se rendre au gym, du stress parce qu'on a eu une interaction avec son chef ou peu importe. Et donc, quand on arrive au gym, on n'a pas les conditions, on n'a pas l'énergie. On ne peut pas proposer à ces personnes-là qui sont la majorité, qui font partie de la majorité des gyms, un entraînement trop demandant, trop taxant. Donc, l'exercice d'isolation et ce protocole d'entraînement, ce programme d'entraînement va leur convivre s'ils veulent progresser. Alors au début, tout le monde va progresser, même ces gens-là. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne devront plus progresser parce qu'ils seront fatigués de deux choses. d'abord de leur vie, si tu veux, de leur vie sociale, de leur vie tout simplement. Mais ils seront fatigués aussi de la méthode employée. La méthode employée, par exemple, je m'entraîne lundi, je fais trois ou quatre exercices par mus, je fais deux ou trois mus par séance. Le lundi, ça va aller. Le mardi, ça va aller un peu moins. le mercredi, alors je suis trevé, et ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va régresser puisqu'on va être dégoûté, on va être démotivé de ne pas pouvoir mener à bien cette tâche, de ne pas pouvoir s'entraîner aussi durement que ce qu'on le buvait avant. Et donc, on va régresser. Et c'est ce qui se passe en règle générale pour tout le monde. Alors, c'est intéressant tout ce que tu dis parce qu'il reviendra toujours en fait, je pense dans le podcast, le terme qualité. Qualité d'entraînement, concentration, stimulation maximale dans un minimum de temps si possible pour laisser justement le temps au corps de se régénérer d'une séance à l'autre. D'où l'intérêt aux internautes qui nous écoutent aujourd'hui, qui auront déjà donc de manière précédente pu écouter les podcasts que l'on a fait, de poser des questions pour que quand on abordera certaines questions précises, on répondra encore une fois à des personnes qui nous ont dit je suis débutant, je suis chevronné, je suis compétiteur, etc. Donc on sera encore plus précis dans nos réponses. Mais la trame est là, la base est là, c'est toujours un entraînement de qualité avec pas forcément, enfin, un espèce de contre-pied à ce qui se fait aujourd'hui. et un entraînement intensif. Mais hyper intensif, hyper intensif même. Revenons sur notre sujet, l'idée c'est de progresser. Cet après-midi, Eric, tu vas aller à la salle avec l'idée de progresser, tu vas aller à la salle avec l'idée de stimuler au maximum tes pectoraux. Alors, on rentre dans le vif du sujet justement puisque on arrive, on est jeudi aujourd'hui, on enregistre, on est jeudi matin. Hier soir, c'était l'inauguration, petit clin d'œil à mon ami Laurent Bernardini de sa boutique de compléments alimentaires. On l'a fini un peu tard, donc j'ai moins de sommeil, je suis un petit peu plus fatigué puisqu'on a avancé dans la semaine. J'ai quelques séances d'entraînement déjà faites en début de semaine. Donc aujourd'hui, je vais faire du pec-deck selon ce que tu préconises. Je vais faire de l'incliné mais je vais le faire en poulie vis-à-vis. Je vais essayer de rester dans quelque chose vraiment d'isolation, poulie vis-à-vis. Alors, ne t'embête pas avec un cliné, décliné ou un nombre de travail particulier. Fais soit du pectorat de machine, de la pectorat de machine, s'il y en a une disponible dans ton gym, il y en a une. C'est un mélange en fait, ce n'est pas la classique que l'on connaît, mais j'arrive quand même à rapprocher suffisamment les bras faire faire de l'adduction qui ressemble un peu au pec-deck. Bon, ou bien même de la poulie vis-à-vis. Oui. Voilà. Donc, l'idée, si tu veux, est d'utiliser le muscle concerné et le muscle que tu souhaites solliciter au mieux et au plus. Donc, pour ce faire, il faut que tu aies un exercice d'isolation. Il ne faut pas que tu aies un exercice combiné. Si tu fais de l'incliné, automatiquement, tu vas passer à un exercice combiné. avant de pouvoir stimuler la croissance musculaire, tes triceps vont devenir, si tu veux, le maillon, si tu veux, faible de la chaîne. Et est-ce que d'autres fois, par exemple, en début de semaine, etc., là, on abordera, selon des cas bien concrets, mais aujourd'hui, on prend toujours le mien pour l'instant, des séances, entre guillemets, classiques, c'est-à-dire avec des exercices polyarticulaires. Si, Eric, ton point, ça, est le pectoral, fait la pectorale machine ou fait un exercice d'isolation comme la polie vis-à-vis. Puisqu'il ne va y avoir que les pectoraux qui vont participer aux mouvements, qui vont déplacer la charge lors d'un mouvement complet, lors d'un mouvement excentrique, concentrique. Tu vas pouvoir aussi maintenir la contraction statique. Chose que tu ne peux pas faire si tu fais un mouvement combiné. Puisque lorsque les coudes vont être, si tu veux, verrouillés, il n'y aura plus de résistance sur tes pectoraux. Tout à fait, oui. Alors que lorsque tu vas ramener les armes l'un contre l'autre, il va y avoir une contraction et cette contraction va être maintenue aussi longtemps dans les muscles que tu vas maintenir cette position-là. Écoute, je vais essayer de trouver en tout cas l'intensité nécessaire avec la variante de poids. Je vais essayer de trouver ce qu'il faut pour que en… L'intensité est riche, je ne sais pas ce que je peux vous dire. L'intensité va être progressive. C'est-à-dire que d'une série à l'autre, tu vas augmenter l'intensité puisque tu vas augmenter l'effort, la difficulté. N'oublions pas qu'il n'y a pas que la charge qui va augmenter. Oui. Il y a aussi le souci, si tu veux, de faire des mouvements corrects, d'appliquer une forme d'exécution parfaite, quasi parfaite. Oui. Et donc, ces éléments-là, le mouvement complet, la contraction statique, la vitesse lente, aller à l'échec musculaire, avoir l'exercice adéquat, donc l'exercice d'isolation, et ce protocole, ce programme d'entraînement que je préconise en deux phases, phase d'échauffement et phase où il va y avoir une stimulation de la croissance musculaire, vont te permettre de finir ta séance avec un maximum de potentiel pour stimuler la croissance musculaire. Si tu te mets à changer d'exercice, si tu fais des exercices bio-articulaires, tu vas perdre, si tu veux, l'intensité puisque l'optimation que tu vas finir l'exercice 1 et que tu vas passer à l'exercice 2, il va falloir que tu recommences la crame, refaire la gamme montante, de trouver le poids qui convient, la forme d'exécution par celle pour simuler la croissance musculaire pour le deuxième exercice, pour le troisième, pour le quatrième. N'oublions pas que beaucoup d'exercices successifs vont conduire à une fatigue, pas seulement une fatigue musculaire, ça serait trop beau, mais une fatigue organique. Organique, totale, totale du corps. Et comme tu n'as pas bien dormi hier soir puisque tu as fait l'inauguration de la boutique, alors on fait comment cette première nuit ? Donc c'est parfait, ça colle parfaitement à non seulement cette étude de ta technique que je vais essayer, de ta méthode, on en parlera dans le prochain podcast. Ce qui est un peu frustrant et je suis obligé de dire ça parce que je suis sûr que c'est les internautes qui le pensent, c'est que je vais avoir l'impression, non, non, mais justement, parce que c'est intéressant justement d'engager ce dialogue, c'est parce que je crois que la plupart d'entre nous, moi le premier, on a cette impression erronée qu'il faut en faire plus que si on n'a fait qu'un seul exercice ou deux, alors on n'a pas fait les quatre ou cinq habituels, peu importe, je prends un exemple très très vaste et général, ce n'est pas forcément mon cas, qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Ce qui est intéressant avec ta méthode, c'est justement d'essayer de travailler comme tu le dis souvent, au mieux, donc au plus, j'ai retenu ton expression et c'est ce que je vais essayer de faire cet après-midi, au mieux et dans ce mieux, le plus que je peux dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui. Oui, puisque tu vas tenir compte de tous les éléments que tu vas améliorer, tu vas améliorer chaque élément, la vitesse de travail ne va pas augmenter, au contraire, elle va être réduite. Oui. Au fur et à mesure que tu vas rentrer dans ta séance, que tu vas passer d'une série à l'autre, tu vas améliorer le mouvement, la vitesse, l'amplitude, la contraction statique, les temps de repos entre les séries, les temps de repos entre chaque répétition. Lorsque tu ne pourras plus aller, si tu veux, vers la sixième ou septième répétition, rien ne t'empêchera de stopper les séries. Oui. Le temps de te ressourcer de façon à pouvoir exécuter une répétition de plus voire même deux de plus. L'idée, si tu veux, est de faire participer le muscle au plus. Et d'arriver à atteindre cet échec musculaire. Il faut avoir chacun des élèves. et il faut surtout tenir compte de ses ressources, de son potentiel, de son énergie. Le but, ce n'est pas d'appliquer une méthode d'entraînement qu'un champion préconise, puisqu'un champion, c'est un champion d'exception. Il fait partie de l'élite. Il y en a, disons, sur cent mille, il y en a peut-être une dizaine qui ont le potentiel de devenir champion olympien. Sur ces dix, il y en a peut-être cinq qui ont vraiment le potentiel de continuer à travailler dur pour aller à ce niveau-là. Et parmi ces cinq, il va y en avoir un qui va se détacher du dos et il aura toutes les qualités requises, qualités psychologiques, qualités, si tu veux, musculaires, qualités athlétiques, des qualités comme la force, l'endurance, etc. Et donc, ça réunit. Ah, tout à fait. Comment peut-on suivre les conseils d'un grand champion du meilleur lorsque on est loin si tu veux au milieu de la politique de la politique de la politique des objectifs d'imiter le meilleur golfeur au monde. Donc, tu vas faire le programme du meilleur golfeur au monde. C'est-à-dire que tu vas aller et tu vas trouver un golf avec un programme très compliqué, très difficile. Dès le début. Pourquoi pas ? tous les culturistes civiques, les champions. C'est que la tienne, elle est énormément ciblée, elle s'adapte vraiment à l'individu par rapport justement à son état de vie général, à son repos, par rapport à ses capacités physiques, par rapport à surtout à prendre le contre-pied de ce qui est proposé dans des magazines qui, eux, n'en ont rien à foutre de la réalité, qui vendent du rêve. Les internautes auront compris que moi, je prends vraiment le contre-pied de tout ceci en disant tout comme toi, qu'il n'y aura qu'un faible pourcentage qui seront cette fameuse élite qui seront au plus haut niveau et voire même des Olympiens. Donc, à tous les autres, écoutez un petit peu ce que nous, on propose dans Bodybuilding Rules, faites votre propre expérience, donnez-nous votre retour, ceux qui auront entendu un petit peu ce podcast aujourd'hui, essayez vous-même un entraînement, intervenez sur Bodybuilding Rules, la page Facebook, envoyez-moi des mails également ou directement à toi également aussi sur ta page. On répondra à toutes les questions, on pourrait avoir par exemple, on pourrait avoir un Skype qui sera complètement réservé aux réponses de tous les internautes. Exactement. Des premiers qui vont avoir leurs questions et après, on suivra avec les autres. Et donc, on va répondre à toutes les attentes, à toutes les demandes et donc, à toutes les questions précises sur l'entraînement proposé. Oui, tout à fait. d'apporter de la diversité et donner les clés sur tout et le recul suffisant pour que chacun puisse faire sa propre expérience et trouver ce qui lui convient le mieux. Donc, voilà l'objet un petit peu de nos futurs podcasts encore. Francie, moi je te remercie pour aujourd'hui. On a réussi à avoir une collection qui était correcte. On a eu du mal au début. Donc, moi ce que je dis, c'est encore merci et je dis à très bientôt à tous les internautes puisqu'on va aborder encore la suite. On aura d'autres points à aborder. Malheureusement, c'est le temps qui nous manque un petit peu mais on va faire ça de manière hebdo-badaire. Francis, si tu es d'accord. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et comme ça, donc on peut reprendre. Il y a tellement de choses à dire puisque là, on a évoqué, si tu veux, une certaine partie de ce que j'avais préparé mais bon, c'est bien aussi si tu veux de donner les informations au fur et à mesure de façon à ce qu'ils puissent si tu veux suivre et comprendre même si c'est un minimum d'informations elles sont essentielles. Tout à fait. Et ce que je vais faire, je vais t'envoyer une récapitulation de ce qu'on s'est dit aujourd'hui de façon à ce que tu t'en inspires avec la récapite que je t'avais envoyée la fois précédente exactement. Je crois que c'était pour la séance idéale. Comment stimuler la croissance musculaire sur peu d'autres sites qui trouvaient j'avais fait un article là-dessus je crois que qui était sorti sur Flex Magazine il y a quelques années il y a deux ou trois ans donc sur la méthode carrément la performance progressive mais je vais t'envoyer déjà ça si tu veux qu'il résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit de toute façon. Donc la récapitulation que je vais t'envoyer là maintenant va te permettre cet après-midi de vraiment avoir un maximum d'informations pour réussir ta séance. Réussir ta séance c'est stimuler ta croissance musculaire. Et je veux que tu t'aperçois par toi-même que tes pectoraux vont tu vas ressentir tes pectoraux au maximum. La sensation musculaire va être extrême et c'est cette sensation musculaire extrême qui va te permettre de te rencontrer par toi-même que cela fonctionne que c'est une méthode qui fonctionne qui donne des résultats puisqu'elle te permet de vérifier par toi-même sa crédibilité. En l'essayant tu vas t'apercevoir que tes muscles travaillent au plus. Pourquoi faire un exercice qui te fait travailler moins les muscles lorsque cet exercice-là précisément le pector va te permettre de travailler au plus tes pectoraux. Si tes pectoraux travaillent au plus l'exercice est bon pour toi. Maintenant si on a un culturiste qui en faisant du développé couché et en suivant cette méthode d'entraînement là par exemple cette crame cette façon de faire en étant très particulier sur les angles de travail sur la forme d'exécution comme par exemple la vitesse l'amplitude du mouvement etc. Si il va ressentir au plus ses pectoraux en faisant du développé couché formidable mais quelqu'un qui a un point seul l'exercice idéal et l'exercice d'isolation maintenant tous les exercices sont bons à condition que tous les exercices soient en ressentie les méthodes d'entraînement sont bonnes les techniques d'entraînement sont très bonnes elles existent pour une raison pour intensifier une séance d'entraînement et donc progresser mais c'est réservé à des niveaux alors à quel niveau on se situe ça c'est la première démarche c'est la première question qu'on doit se poser avant d'appliquer une méthode d'entraînement ou un programme et à partir de là on va pouvoir évoluer vers des entraînements de plus en plus intensifs avec pourquoi pas des exercices de base pourquoi pas des méthodes d'intensification des techniques d'entraînement techniques d'entraînement comme par exemple la double contraction le respost le drop set et d'autres techniques d'entraînement à ne pas confondre avec les méthodes techniques très bien très bien donc oui pourquoi pas ça va être passionnant Fransi quoi voilà ça va être passionnant pour les internautes il est très important puisque j'y pense lorsque tu vas poster c'est déjà posté donc le le premier épisode le premier sujet il sera accessible le samedi bon il faut absolument il mérite les questions c'est à dire qu'il faut que les internautes posent leurs questions par rapport à ce sujet de façon à ce que nous on puisse éventuellement la prochaine fois répondre aux questions dans un premier temps avant de passer à un autre sujet c'est ça exactement c'est prévu il y a un petit encart qui leur permettra de poser des questions voilà deuxième épisode deuxième sujet pareil questions réponses on passe au troisième épisode troisième sujet questions réponses en sorte que tout le monde soit satisfait tout le monde comprenne bien et comme ça on va monter si tu veux tout doucement on va on va monter dans l'intensité on va monter dans les connaissances on va monter dans les informations et on va permettre à tout à chacun si tu veux de pouvoir progresser même aux champions s'ils le souhaitent tout à fait et surtout d'être beaucoup plus précis un peu moins général le côté général il le fallait pour appréhender donc ta méthode et après on sera vraiment précis en répondant à des questions l'internaute hein Francie voilà absolument moi ce que je te dis je te dis rendez-vous à la semaine prochaine je te remercie encore pour ce podcast merci à toi Eric de me permettre de proposer cette méthode d'entraînement là c'est important pour moi si tu veux que je fasse partager ma passion mes connaissances mon expérience de façon à ce que une majorité je l'espère puisse s'en servir ou tout au moins tester cette méthode d'entraînement que je propose que j'offre oui que tu offres en plus voilà parce qu'il faut savoir que tes services sont payants et aujourd'hui on a la chance internautes et fans de Bodybuilding Rules c'est tes fans et tous ceux qui ont accès à Youtube c'est à dire pratiquement tout le monde auront accès à des conseils qu'on donnera de plus en plus précis gratuitement donc profitez-en posez vos questions mobilisez-vous parce que pas mal d'internautes sur Bodybuilding Rules sont parfois timides n'hésitez pas à poser des questions on les prend on retient bien sûr les plus pertinents tous ceux qui peuvent convenir à le plus de monde possible mais en tout cas on essaiera de faire passer tout le monde au fur et à mesure en vous citant donc n'hésitez pas profitez-en bien sûr c'est très important et ça va nous permettre aussi à nous d'avancer si tu veux en ayant des questions on va développer développer on va amener des informations auxquelles on ne pensait pas encore aujourd'hui exactement si tu veux c'est comme ça qu'on devient créatif une question ça me permet de devenir créatif je pense et puis je réponds par rapport à ta question donc tu me permets si tu veux de m'exprimer tu me permets si tu veux de donner un maximum d'informations que j'ai vécues que je vis régulièrement au présent mais c'est grâce à ton intervention donc d'où ce rendez-vous ce cas d'où ces épisodes ces séries qu'on est en train de faire exactement et moi j'en suis ravi et j'ai hâte qu'on soit déjà on a besoin des interprètes qui comme toi vont poser des questions et vont nous permettre de leur donner des informations qui conviennent par rapport à leurs questions exactement et le plus sera mieux moi je leur montre en fait qu'avec l'expérience qui est la mienne j'ose poser des questions bon je suis le créateur du magazine mais je ne sais pas tout loin de là et moi tout comme eux lecteurs j'apprends à chaque fois à tes côtés et aux côtés de tous les autres rédacteurs du magazine qui apportent leur pierre à l'édifice pour qu'on crée un nouveau média un média du 21ème siècle qui a un langage donc vrai pas de langue de bois on abordera tous les sujets et en plus interactif en ce sens que on peut avoir le feedback très rapidement de ce qui est proposé sur Facebook ou directement sur mon email donc voilà encore une fois n'hésitez pas j'anticipe déjà mon excitation s'il te plaît Eric n'oublie pas de faire une petite récapitulation de ta séance que tu pourras éventuellement poster avec tes impressions et comment ça s'est passé la durée de ta séance comment tu es pris si tu as respecté tous les éléments si tu veux à chaud comme ça ou ce soir ou demain matin parce que ce sera peut-être plus indiqué le matin comme ça quand tu te lèves tu fais une récapitulation du vécu de ta séance et mets un maximum si tu veux d'informations note un maximum d'informations de façon à ce que tu puisses faire partager aussi aux internautes tes premières impressions puisque tu vas être celui qui va essayer le cobaye le cobaye alors non seulement je ferai ça aujourd'hui je n'ai pas la caméra avec moi mais par contre je pense qu'avant le prochain podcast ou lors du montage que je ferai je me filmerai aussi pendant l'exécution comme ça pendant qu'on parle moi je pourrais faire un petit montage et montrer l'exécution etc. que tu pourras corriger la fois suivante etc. tu vois éventuellement super et un beau jour j'en suis sûr on pourra faire du direct comme ça oui tout à fait je suis en train je te parlais d'un ami Lorenzo Baker qui est très connu en France c'est un jeune très prometteur qui est le premier à avoir fait des lives il s'entraîne et il peut comme ça commenter les internautes commentent aussi donc moi ce que j'aimerais arriver à faire c'est arriver seulement à faire ce qu'il a fait dire la même chose mais que toi tu puisses intervenir aussi c'est à dire que tu te connectes également sur le chat et que tu vois ce qui se passe en temps réel ou alors qu'on s'appelle en même temps par téléphone et que tu commandes ce que tu vois à ton écran de ce que j'aurais lancé en direct donc on va essayer de mettre ça en place que je t'ai si tu veux comme intervenant de toute façon ce que tu puisses toi faire si tu veux le lien entre les gens qui vont s'entraîner qui vont ressentir qui vont appliquer le programme et moi même donc tu vas avoir un lien direct si tu veux et tu pourras si tu veux aller vers ces personnes-là et leur poser des questions dès qu'ils auront fini une série pendant que l'autre va entamer sa série tout à fait et ainsi de suite on pourra même un beau jour on pourra même avoir une salle où il y a si tu veux plusieurs personnes qui travaillent un atelier de travail où on va avoir deux ou trois personnes qui vont faire les pectoraux deux ou trois personnes qui vont faire les biceps les clisses etc et le club entier si tu veux va travailler et puis toi tu vas passer un petit peu partout et puis en chambre si tu veux nous allons intervenir c'est une très bonne idée on va voir si la technique et le wifi d'où je me trouverai sera suffisant mais en effet c'est non seulement une très bonne idée et pour les internautes qui vont dire Eric Rallot il est chanceux nous on doit se voir bientôt dans quelques mois au FIBO et au Grand Prix des Pyrénées et là on se fera une séance ensemble dans laquelle on mettra le trépied la caméra etc et on argumentera tous ces podcasts qu'on aura fait on fera une synthèse de tout ceci à ce moment là c'est simple premier rendez-vous FIBO tu as intérêt à être en forme en français oui je vais faire mon maximum j'ai prévu de faire quelques démonstrations en allemagne et dans trois mois je vais lancer ma gamme de produits en Inde super en allemagne donc film énormément tout ça je vais faire un atelier de travail sur scène parfait formidable voilà mais ce qui nous intéresse à nous deux Eric c'est le FIBO là où on va louer si tu veux il y a un club de gym et on va pouvoir s'entraîner ensemble et on va faire des petites vidéos voilà et on fera des vidéos Adèle pourra nous prendre et puis en même temps tu vas faire une séance réelle avec moi et je vais la faire avec toi et puis je vais te faire prendre conscience si tu veux de tous ces éléments de la méthode et comme ça tu vas être effectif productif exactement écoute j'en suis ravi à l'avance je te le dis et j'intéresse à être en condition parce que je sens que ça va être hyper précis hyper technique oui tu sais c'est la technique la précision la forme d'exécution large au service du développement musculaire donc de la progresseur c'est super voici le mot de la fin merci Foncy encore une fois et je te dis à très vite merci à toi et merci aux internautes de nous écouter voilà à très bientôt et venez nombreux avec énormément de questions voilà merci à eux pour leur fidélité à très bientôt Foncy bonne journée à très bientôt Eric ciao ciao et merci de ta patience merci d'internet et les coupures merci à toi ciao Foncy ciao 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 bye bye allez quelques off encore en bonus pour vous fans et lecteurs du magazine Bodybuilding Rules n'oubliez pas abonnez-vous sur notre chaîne YouTube partagez également sur vos réseaux sociaux abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore notre chaîne Facebook à bientôt ciao donc là je vais sortir je vais te montrer un petit peu ce qui se passe aux alentours donc je vais te montrer le joli sapin de Noël que nous avons alors tout décoré si j'arrive à le voir parce que pour moi c'est un peu flou le temps qu'il fasse la mise au point tu sais est-ce que est-ce que tu vois le sapin là derrière alors pour l'instant c'est pixelisé mais je vois la force voilà ça y est je vois mieux oui il est immense bon ben ouais il est un peu plus grand que moi il est juste derrière moi donc et je vais me tourner de façon à ce que tu puisses voir si possible s'il n'y a pas le soleil en face ouais le port le port de Waterfront donc c'est superbe c'est superbe et puis surtout c'est ce magnifique beau temps en fait que tu as ce magnifique ah oui ben là c'est on est au début de l'été là nous allons passer Noël et jour de temps en plein été puisqu'il va faire beau jusqu'à fin février début mars quelle chance donc là tiens tu as le port avec les bateaux si tu veux pour les touristes qui vont aller visiter par exemple Robin Island que tu connais c'est là où Nelson Mandela a été si tu veux pendant 21 21 années en prisonnier incarcéré oui pendant la période de l'apartheid donc les si tu veux les les bateaux là servent justement à aller à l'île d'accord l'île donc de Robin Island et donc on est à peu près à une demi-heure en bateau si tu veux de l'île à ta droite là à ta droite tu vas voir ce qu'on appelle Table Mountain alors c'est c'est une table c'est une montagne si tu veux qui a une forme de table si tu arrives à la voir oui je la vois en effet elle est assez plane voilà elle est exactement et puis après on est entouré si tu veux de montagne tout à l'entour voilà c'est un super coin en tout cas qui avait décidé de vivre en Afrique du Sud tu parles du couple oui bah écoute Adel était déjà là puisqu'elle est sud-africaine ah d'accord elle est native de Johannesburg et j'ai été si tu veux invité par Reg Park que tu connais certainement oui 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 qui a été le coach si tu veux d'Arnold à ses débuts le mentor le mentor oui d'Arnold c'est vrai et donc Reg Park m'ayant vu à Chicago lors de mon deuxième Olympia a proposé si tu veux à l'organisateur des championnats d'Afrique du Sud de m'inviter pour faire une démonstration et donc c'est grâce à Reg Park si tu veux que je suis rendu en Afrique du Sud à Johannesburg pour faire une démonstration lors de la compétition des championnats d'Afrique du Sud et puis une tournée de séminaires un petit peu partout dans l'Afrique du Sud ça doit être des souvenirs fantastiques Francis et peut-être qu'on fera aussi un jour donc des podcasts sur un petit peu justement l'histoire de Francis Benfat en tant que bodybuilder et un petit peu toute ton expérience et pas uniquement qu'entraînement et technique tu vois on fera des petites apartés comme ça oui bien sûr qu'on va faire ça en plus si tu veux tu vois en plus de visiter un petit peu les alentours de Keltan bien sûr on va aussi raconter si tu veux un petit peu mon parcours depuis l'époque où j'étais amateur jusqu'à l'époque professionnelle je ne sais pas si tu vois ce qui se passe autour de là oui je vois les jeunes qui font une ronde voilà c'est super voilà ils font une ronde tout autour là mais tu sais qu'ici en Afrique du Sud les enfants sont déjà en vacances d'accord voilà donc c'est ce qui explique que laissez-moi savoir s'il y a des coupures est-ce que je vais trouver une place est-ce que tu me vois là oui je te vois bon écoute tu me vois suffisamment oui l'important ce que je veux dire c'est pas qu'on me voit on me connait qu'est-ce que tu en prends allez écoute on recommence à partir de là moi je garderai quelques rushs tu sais de la petite visite des passages où c'était bien clair bien net écoute on a réussi et c'était sympa quand même excuse-moi Eric une petite seconde parce qu'on est dans un restaurant extérieur donc elle me demande pour la commande il y a tout chicken salad on va prendre deux salades de poulet tu vas les voir ouais là c'est une boisson saine c'est une boisson on appelle le green ouais donc c'est une boisson alcaline si tu veux qui permet de réduire l'acidité du corps qui est hyper fondamental c'est sympa ça mènerait quand il viendra nous visiter mais j'espère bien je vais le proposer à Sabine ma petite amie tout simplement parce que peut-être que le déclencheur le détonateur de la prise de conscience de la santé de la longévité etc et l'entraînement c'est en s'entraînant qu'on va prendre conscience qu'on a un corps qu'on a un organisme et que plus on a l'hygiène est bonne meilleure notre hygiène et plus on va espérer progresser puisqu'on va être à même si tu veux d'avoir des ressources donc si j'arrive à faire passer le message que tout va tomber tout cuit du ciel et que quel que soit leur niveau quel que soit leur objectif ils peuvent progresser tout comme moi je veux continuer à progresser à 43 ans malgré 10 heures de boulot par jour bien sûr bien sûr et qui ne prendra pas trop d'énergie et de temps à faire trop d'exercices trop de séries c'est vrai tu sais ce qui est important pour moi aujourd'hui c'est la vérité oui ce qui est important pour moi si tu veux c'est de parler avec vérité je ne peux pas me permettre si tu veux de parler avec passion si je ne crois pas en ce que je fais et dis c'est impossible c'est pas parce que j'ai fait si tu veux certaines méthodes par le passé que c'est ces méthodes-là qui m'ont amené si tu veux être un champion si j'avais à refaire ma carrière aujourd'hui j'aurais atteint un niveau supérieur puisque j'aurais eu moins d'effets secondaires voilà donc tu vois c'est dommage qu'on n'enregistre pas tout ça mais en fait je ne te l'ai pas dit mais là j'ai gardé l'entraînement pardon je ne te l'ai pas dit mais j'ai gardé l'enregistrement et ça je le place en off je le placerai en off de tout ceci ce que tu veux avec tu sais je ne vais pas intéresser à tout le monde et je vais dire au début je vais proposer une méthode puisque ça va être relativement simple c'est ce que tu vas faire cet après-midi de phase à l'exercice d'isolation ça c'est une méthode maintenant après plus tard on va se lancer dans le système on va regrouper des méthodes qui vont composer le système des techniques qui vont composer la méthode globale en fait voilà les méthodes les techniques vont engendrer le système d'entraînement et rapidement pour en finir parce que j'ai plus de patrie oui et même moi je vais devoir y aller comme ça vous mangez tranquillement je m'adresse ici aux internautes si tu veux qui ont le droit qui ont le droit de choisir qui n'ont pas de parti pris qui sont ouverts d'esprit qui arrivent à raisonner par eux-mêmes qui ne sont pas influencés par l'actuel par la nouvelle mode par le dernier champion arrivé etc 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 donc je m'adresse à eux à ces gens-là qui ont le courage de penser par eux-mêmes et de faire la différence entre ce qui est vrai et qui fonctionne et ce qui ne l'est pas et ne fonctionne pas pour eux donc il y a moyen de vérifier il faut appliquer il faut essayer tu t'es rendu compte par toi-même Eric je note ce que tu m'as dit tu t'es rendu compte par toi-même Eric et les internautes sont rendus compte par eux-mêmes que ils n'avaient pas de résultat avec certaines méthodes d'entraînement qui suivaient c'est vrai c'est vrai et pour les raisons que nous avons évoquées il faut bien comprendre une chose c'est que on est tous des êtres humains on a tous un organisme on a tous un système musculaire, nerveux etc une façon de s'adapter à l'effort musculaire et j'en passe et des meilleurs donc une méthode qui marche pour une personne marchera forcément pour une autre personne tant et si bien qu'elle soit accessible qu'elle soit pas trop taxante pas trop demandante pour l'organisme tout entier et notamment pour le cerveau donc il faut que ce soit acceptable pour l'être humain et les champions d'aujourd'hui sont des champions mais ma question est est-ce que tu as envie de faire des séances classiques ou est-ce que tu as envie progressive que tu as vies ma ça ou est-ce que tu as ou est-ce que tu as Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.